Bonjour et bienvenue dans cette capsule comment utiliser le tableau de bord des communautés de l'Estrie. Mon nom est Martine Lheureux et je suis responsable du tableau de bord à l'Observatoire estrien du développement des communautés. Le tableau de bord des communautés de l'Estrie est un projet collectif depuis 2007 porté par des acteurs du développement des communautés en Estrie et qui répond aux besoins des communautés de bien se connaître. C'est un projet unique au Québec une collaboration proche avec le CIUSSS de l'Estrie. Concrètement, le tableau de bord des communautés est un tableau Excel qui regroupe une tonne de données probantes produites par l'équipe de surveillance de la santé publique du CIUSSS de l'Estrie. Ces données statistiques proviennent majoritairement des recensements de Statistique Canada tous les cinq ans et d'autres sources de données fiables. Ces données sont disponibles à l'échelle des communautés des RLS ou MRC. Vous pouvez accéder au fichier Excel sur le site de l'Observatoire ou sur le site de la santé publique du CIUSSS de l'Estrie. Il est important de télécharger souvent le tableau car il peut y avoir des mises à jour dans les données ou des nouveaux onglets. Si vous avez des questions sur la démarche ou la méthodologie, prenez le temps de lire les onglets introduction et en savoir plus. L'onglet 1, liste des communautés. Dans l'onglet 1, vous trouvez la liste des 113 communautés divisé par RLS. Pour chacune des communautés, vous pouvez voir quelles municipalités ou quartiers d'une ville font partie de la communauté. Certaines communautés sont également regroupées par pôle de service ou par arrondissement. L'onglet 2, portrait par communauté. Ici, c'est le cœur du tableau de bord des communautés. Vous trouverez le portrait par communauté, c'est-à-dire les données du recensement divisé à l'échelle de la communauté. Prenons l'exemple de la communauté du centre-ville de Magog dans le menu déroulant. Vous avez ainsi des informations sur la population, langue, mobilité, immigration, scolarité, emploi, revenu, logement, la défavorisation de matériel, social et les incapacités. Bref, une tonne de données qui vous permettra de mieux connaître votre communauté. Et si vous vous demandez comment se situe votre communauté par rapport aux autres, pour chaque indicateur, vous avez les données à l'échelle du RLS de la région de l'Estrie et du Québec. Le chiffre ici indique le rang de la communauté parmi les 113 communautés. Par exemple, on peut voir que la population du centre-ville de Magog est très âgée, particulièrement chez les 75 ans et plus. Elle fait partie de l'une des communautés les plus âgées en Estrie. L'âge médian est de 57 ans. Allons dans l'onglet 3, portrait par indicateur. Cet onglet vous permet d'obtenir les données par indicateur. Si on prend l'exemple de l'indicateur emploi, population féminine âgée de 25 à 64 ans n'occupant pas un emploi. Cela vous montre pour l'ensemble des communautés et vous pouvez aussi sélectionner par territoire en cochant ou en décochant. Si on prend l'exemple du RLS de Sherbrooke, vous avez vos données à la fois en nombre et en pourcentage pour chacune des communautés et c'est pratique quand vous voulez savoir concrètement combien de personnes sont concernées par cet indicateur. Dans l'onglet 4, portrait par RLS, dans cet onglet, vous retrouvez le même environnement que dans l'onglet 2, portrait par communauté, mais cette fois, c'est le portrait par RLS qui est disponible. C'est utile pour avoir une perspective territoriale sur l'ensemble des indicateurs et pour pouvoir les comparer avec les autres territoires. On peut voir rapidement où sont les avantages, les défis ou les enjeux, par exemple. Vous pouvez aussi rapidement sortir toutes les données disponibles pour un indicateur spécifique en sélectionnant ici l'emploi qui vous permet de voir toutes les données disponibles sur l'emploi. Vous pouvez aussi rajouter un autre indicateur, donc si on prend le revenu pour croiser vos données. L'onglet 5, portrait par indicateur de santé, ne le cherchez pas, il est à venir, d'où l'importance de télécharger régulièrement le tableau de bord des communautés. Passons au dernier onglet, population par communauté. Cet onglet vous offre l'aide des données détaillées à l'échelle de la communauté, en nombre et en pourcentage, par groupe d'âge et par genre homme-femme. Ici encore, vous pouvez sélectionner le territoire. Si on prend l'exemple du territoire RLS de la Haute-Yamasqua, vous voyez par communauté la population totale, par groupe d'âge, l'âge média et si vous défilez jusqu'à la fin, vous avez les données pour l'ensemble du territoire. Encore là, c'est utile si vous voulez développer un nouveau programme ou rejoindre une clientèle cible. C'est toujours bon de savoir combien de personnes sont concernées. Et voilà, on a fait le tour des diverses possibilités qu'offre le tableau de bord des communautés. C'est très rapide, mais si vous voulez aller plus loin dans l'interprétation des données et voir si elles répètent bien la réalité sur le terrain, l'Observatoire vous offre un accompagnement dans l'appropriation des données et pour en tirer des constats sur vos enjeux. Cela permet de croiser des informations quantitatives et qualitatives. Vous voudriez présenter le tableau de bord des communautés à votre équipe ou vos partenaires pour en connaître les multiples possibilités, mais vous ne saurez pas comment le présenter. Vous pouvez nous contacter à l'Observatoire et il nous fera plaisir de former votre équipe ou vos partenaires sur son utilisation et les retombées. Bonne utilisation du tableau de bord des communautés! Bonne utilisation du tableau de bord des communautés à l'Observatoire et 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 à l'Observatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada